Cet épisode de l'émission On est ne demande qu'à Henri remontant à 2013, Fary Lopez n'est pas prêt de l'oublier. Après avoir fait un sketch sur la mixité en milieu scolaire, l'humoriste, alors âgé de 19 ans, attend le verdict du jury, composé de Philippe Gildas, Virginie Lemoyne, Jean Ben Guigui et Laurent Ruquier. C'est alors que le ton monte subitement entre Jean Ben Guigui et le jeune homme. L'acteur reproche à celui qui vient de présenter son sketch d'avoir eu recours à une claque, un groupe de complices mêlés au public et chargé d'applaudir au moment opportun, NLDR, comme lors de l'émission précédente. Ulcérés par cette provocation, Fary rétorque, les Noirs ont pourtant été dispersés dans le public, cette fois. Se sentant accusé de racisme, le membre du jury s'emporte, soutenu par Laurent Ruquier, plutôt réhément. Invité dans le canapé 6 places de l'ENA situation et repris par Pure People, Fary Lopez a révélé que cette altercation l'a profondément marqué. Jusqu'à aujourd'hui, au fond de moi, je lui en veux, de ce moment-là de façon assez intense. Même si on a toujours eu de bons rapports et tout, j'ai toujours gardé ce truc-là, a exprimé Fary Lopez en faisant référence à l'attitude de Laurent Ruquier dans l'émission. Lorsque l'animateur a pris la parole en réaction aux propos de Jean Beneguigui, l'humoriste s'attendait à ce qu'il le défende. J'ai toujours été fan de Laurent Ruquier, et là il prend parti pour Jean Beneguigui, si est-il vrai que la dernière fois, il y avait vos amis et moi je suis en mode wow, vous êtes en train de dire que si est-il mes amis parce qu'il y a quatre Renois dans le public, c'était fou. Et du coup, j'étais moi le coupable qui faisait semblant que c'était pas mes amis alors que clairement c'était un amalgame discriminatoire. Et jusqu'à aujourd'hui, quand j'y repense, en vieillissant, plus je me dis si est-il une dinguerie ce qu'ils ont fait. Ils l'ont encouragé uniquement parce qu'il est black comme plus le temps passe, plus cette prise de bec entre les trois hommes apparaît comme problématique. Jean, je vais le soutenir, il a raison de s'énerver, parce qu'une claque, qu'elle soit black, qu'elle soit beurre, qu'elle soit tout ce que vous voulez, c'est désagréable, c'était énervé Laurent Ruquier, face à un phary pantois. L'animateur avait poursuivi en affirmant que dans la précédente émission, il avait quatre ou cinq potes qui étaient là et qui n'ont pas arrêté de rire et d'applaudir pendant que, phary était, dans, son, sketch, ça, à la limite, je veux bien. Mais en revanche, qu'ils se tirent entre les autres sketchs et qu'ils ne soutiennent pas les autres humoristes, ce n'est pas bien du tout. Ça, Jean et moi on l'a remarqué. Devant la caméra, le jeune humoriste bouillait sur son siège, mais je n'avais pas de potes dans le public. Je ne peux rien y faire, donc je suis un menteur, c'est ça ? avait-il lancé. Alors si ce n'était pas des potes, c'était des convois là. Point, ils l'ont encouragé uniquement parce qu'il est black comme eux et ce n'était pas très malin, avait conclu celui qui présente aujourd'hui les grosses têtes. Crédit photo, Rachid Belak Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501